Allez, deuxièmement, on change entre Zo et les Stroumpf. Zo qui prend l'initiative avec le Sacri Rieur. Et on coop. Le KRA instantanément. Le KRA qui joue juste après. On n'a pas le Sacri rouge qui joue juste après le Sacri bleu. On ne peut pas vraiment répondre. Il va falloir 10 P pour spam parce que potentiellement le Sadi est R. Allez, je vous coupe la Prédit. 84% de points misés sur les Stroumpf. Allez, 10 P. On arrive à voler un PM et on va pouvoir se replacer tranquillement pour spam explot. Karis donc qui peut donner le dévouement à son Sadida. On va TP Delté cette fois encore. Ça m'étonnerait. Il n'y a pas vraiment de raison. On va garder ça pour le moment. On va envoyer de la poussière. C'est plutôt un Doppel. Ouais, le KRA il a 13 PA de base parce qu'il joue en 13,5. Il a le droit. D'ailleurs, la plupart des KRA jouent en 13,5. Allez, Pudicheur. Allez, s'envoient les Doppel donc côté zoo. Doppel, Sadie, évidemment. Qui récupère la connaissance des poupées. Et là, cette surpuit, elle est assez bien placée parce qu'elle est en diagonale. Donc, il y aura moyen de trouver pas mal de lignes de vue pour les Faubes. On va voir si les rouges vont se placer de manière à éviter les invoques du Sadie comme au premier match. C'est les Schtroumpfs qui ont gagné le premier match. Morpheus, il a qu'un seul PM, cette NU. Il va s'en donner avec son Axel. Oh, la belle des invo sur le Doppel, Sadie. Et la corruption qui part sur le Sacrieur DLT1. On va pas parler de ça, s'il vous plaît. Je m'en suis pas remis encore. Allez, le Doppel, Sadie qui meurt avec ses flèches harcelantes. Karis qui vient chercher la ligne de vue sur Mev. Oh, les vols du temps. Bon, ok, 3 sur 4. Allez, Karis, il fait du bon retrait PA. Le cra à 10 PA. T'as crié à 7. Il fait du temps de son chaffeur, mais ça ne passe pas. C'est le temps de son chaffeur, mais ça ne passe pas. Il y en a toujours pas placé de douleur. Ah si, on l'a placé que sur les NU du coup. Ah non, c'est vrai qu'ils se sont repliés. Attends, mais comment il a fait ? Ah mais oui, il a l'initié. Non ? Attends, mais quoi ? Je ne me rappelle plus comment il a posé la douleur. Bon, c'est pas grave. Je ne faisais pas attention. Ah, les douleurs sont placées sur tout le monde. Ouais, mais comme il y avait une coop sur le cra. C'est vrai que le cra, il avait récupéré des PM. Il s'était replacé. Allez, Morpheus. En 13-9 avec son Axel. Et la gonflable qui est détruite. On a bien géré les invoques côté rouge encore une fois. Et un des nombreux avantages de l'Enutroph. Et la malade masse qui passe en critique encore une fois. Elle est sur tout le monde. Et 3 PA déjà, ça commence. De mon 9-2. On va attaquer le cra, mais ce cra, il a récupéré sa 10 P. Il avait utilisé T1. C'est un chaffeur. Il y a la ligne de vue sur le Xel. Ce serait dommage de 10 P maintenant pour... De rien faire après. On va sûrement la conserver cette 10 P. Juste une cinglante. Et ce Xel qui perd 2 PA sur la malade masse avec 162% d'esquive. Il va se protéger aveuglante. Allez, ça râle le cra, 9 PA. Je maîtrise des marteaux, donc pour ce Xelor. Et la faiblesse crit qui part sur le cra. C'est infini, donc. Ça détruit la bloqueuse avec ce coup du Garto. Et on vient tacler le Sadi. Allez, bon pied du Sacri. Il reste 2 PA pour des folies. Voilà, on va booster un petit peu. La deuxième folie qui était peut-être un peu de trop. Finisher, tac, les hippos sont poisons. Après, on a vu qu'il avait pas mal d'agis ce Sadi-Dah, ouais. Vu les sacrifices poupesques qu'il mettait. Mais voilà. Voilà ce que je dis. Donc il est tac sans problème. Il doit mettre un coup d'Aztèque feu. Ok. Et le cra qui prend un coup à 660. Sacri vient de jouer. Il n'aura pas de soin tout de suite. On fait juste qu'il a pris pas mal de retrait. Ok. Ok, ça part sur une retrait anticipée. On prend la zone marteau. Ouais, le but, ça va être de 10 P pour le cra. Il ne faut pas rester au cours à cours de ce Sadi-Aztèque. Et on met de bons coups de l'opo pour Zoom. Il peut juste mettre une enf là. Qu'est-ce qu'on fait pour ce cra. Il ne faut surtout pas rester au contact du Sadi. Et 10 P coup d'arc sur Doom. Et du coup, il se met en ligne de vue avec le Xel. Il aurait mieux fait de 10 P je pense. Il est resté au contact du Sacri. Et là, du coup, il va prendre du retrait gratuit. Enfin, 10 P, le Sadi, je veux dire. Pour repousser le Xel et le Sadi. Même une enf là. Là, du coup, il se retrouve à 5 PA. Je ne sais pas si c'est mieux d'être saclé par un Sacri avec tous ses PA ou d'être à 5 PA. C'est écrit qu'il part sur le crin. Ça booste les nus. Il y a toujours cette zone marteau. Est-ce que Punisher passe des buffs pour bouger de là et casser la zone. Il y a une folle. Sinon, il peut juste libé le Xel. Il va libé le Xel. La gonflable qui est posée. Je pense qu'ils veulent garder la ronce pour le sacrifice, effectivement. Le truc, c'est que sous retraite, ils ne pouvaient pas le mettre maintenant. Ah, mais c'est vrai que maintenant qu'on parle de ça... C'est pour ça que le C.R.A. n'a pas voulu rester en ligne avec le Sadi. Il a 3 PA, ce C.R.A. ! Il n'a rien. Attends, mais comment il a pris un agacement à moins d'eux alors qu'il avait déjà plus que 5 PA. Passe le debuff sur le Sacri. 7 PA sur Morpheus. Il peut encore taper au marteau sur Punisher. Mais c'est un Fanto qui passe First Try, encore une fois. Et gros tour, là, de la part de cette nus. Et ça vient me booster le Sadi. Tom Explode à 1800 HP qui va se faire attirer. Il y a eu de taupe pour changer de place. Ouais. Après, il n'y a rien d'autre à faire. Pauveu Kras en 3 PA. Allez, Karis. Il vient de légumiser un petit peu ce ténu. Il y a la ligne de vue sur le Sacri. Par contre, le Kras va être laissé tranquille cette fois-ci. Ok, c'est au tour de Mev d'avoir 3 PA. Ah, il se fait tacler en plus. Gros, gros tour de sa part. Il va dérobatre les nus. Je pense que Punisher va juste taper sur le Sacri. Ou alors, on essaye de débuff le Kras. Et on a la ligne de vue sur le Kras maintenant en tuant cette K-Watt. Ok, c'est bien joué. C'est bien joué. On a la ligne de vue sur le Kras. On le tape pour lui faire changer de place avec le Sacri. et ça vient de débuff le Sacrifice. Là, il se retrouve sur les fourbes. Il va perdre beaucoup de PM. Et on fait du ménage pour Morpheus. Mais comme il n'a pas beaucoup de PA, rien de plus que des désinvocations. Un peu de retrait PM. Ok, ça passe bien. C'est bien, là. Mais bon, il y a toujours ce Kras en mêlée. On lance la douleur sur le Sadida. Pas de question, c'est deux coups de lopo dans la tête de Spam Explo. On contrôle le Sadie. C'est vrai que ce Sadie, il fait peur depuis qu'il a montré son Aztek Feu. Sous-titrage ST' 501 Aller, retrait qui passe vraiment très bien. Heureusement, on s'est débarrassé des Cadrans et du Doppelxel. C'est vrai que le Sacri, il a moins 1%. Après, il vient de se faire des buffs, donc il a récupéré son Esquive. Même les Nus, il a perdu 34% d'Esquive. On voit 340 de Poison Paras. Il y a beaucoup de douleur. Il a tellement de douleur là. Il y a 100, 200, 300, 400, 500 et ça doit faire quasiment 600. Vous vous rendez compte, il a deux tirs puissants critiques là, le Sadida. Salut Bluffeur. Et encore une fois, Sacri et le Crac se retrouvent au milieu des fourbes. Ah, les 3 là, ils vont se régaler. et... ... ... ... ... ... Et ça crie 0 PM Le cra 1 PM Dommage de voir tout le temps les mêmes compos Ça manque de folie Bah ouais mais bon Le but c'est de gagner aussi Et c'est vrai que bon Sur l'hystéria On va voir des yopes Mais il y a eu beaucoup de yopes dans le tournoi Il y a eu vraiment vraiment beaucoup de yopes dans le tournoi Pour le coup Bon pas sur l'hystéria C'est vrai que sur l'hystéria c'était un peu tout le temps les mêmes compos Mais avec toutes les compos Sacris ou ossa Pondayop Il y a vraiment beaucoup d'yopes Ah merci Ça tue la surpuit Moi qui ne passe pas Le dévou D'avoir interdit quoi ? Allez il est puni Il est dans son coin Ah bah je sais pas Parce que la dernière fois Parce que la dernière fois on avait eu beaucoup de sacs Bah moi je trouve que c'est plus diversifié que la dernière fois honnêtement La dernière fois c'était vraiment au sac Zelsa dit tout le temps Et on va voir parce que les équipes vont changer de compo là sur le serveur tournoi On aura peut-être quelque chose différent Bah sur l'hystéria oui mais sur les autres serveurs c'est pas vrai En fait c'est juste l'hystéria qui joue la même compo chez tout le monde quoi Parce que sur Boon plus Fallenster il y en a eu deux Il y en a eu deux sur 34 équipes Vous allez pas me dire que c'est beaucoup Non mais j'ai dit Fallenster plus Boon Et Boon même si tu comptes que Boon ça fait deux sur 26 Pas beaucoup Et c'est même pas la compo qui a le mieux perf c'est pas vrai Sur les deux Sacryxel Sadi il y en a une qui s'est même pas qualifiée Voilà On va jouer qu'avec des Eka Allez le kill sur Mev Mais Métise c'est Tise aussi S'il avait joué une autre compo il aurait fait pareil Il a fait pareil au dernier tournoi avec une autre compo Sous-titrage ST' 501 Le dernier match n'a pas été stream Oui c'est vrai j'avais pas stream ça Ouais Okla il a fait Les qualifs de Boon Et ils ont fait deuxième Donc ils sont qualifiés Bah oui Pad Mais du coup ça veut pas dire que la compo est trop forte Bah en tout cas ce qui est vrai C'est qu'il y a beaucoup de gens sur Alistairia Qui m'ont dit qu'ils allaient la jouer Avant le début des qualifs Je trouve pas Tesvi quand même Bon désolé je suis plus trop le combat Parce que Bon c'est plié Je pense qu'ils peuvent même pas faire un kill là Les Strumph C'est vrai ça Chali Bon après Peu importe Ces mecs ils gagnent tout le temps Donc c'est chiant aussi Et on persévère Pour les Strumph Voilà qu'on peut Que les Strumph Elle est si forte Elle est pas si forte Elle est juste trop jouée Mais elle est Enfin Au vu des résultats Elle est pas non plus extraordinaire Elle est le kill sur le train Elle est trop Elle est sûre pas tranquille là le bo va se finir non mais il retraite anticipé là on pense vraiment et s'est tué le sadi ok ça quitte victoire donc de zoo sur ce deuxième match et donc égalité parfaite il n'y a pas eu de kill pour zoo le premier match non donc c'est 3-3